Passons au groupe République et Liberté. La parole est à M. Jean Urbagnac. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Éducation nationale. M. le ministre, à plusieurs reprises depuis votre entrée en fonction, vous avez plaidé pour la renaissance d'une école de la République. Alors, au-delà de cette formulation un peu polémique pour certains, vous avez commencé à décliner un certain nombre d'objectifs. Notamment pour ce qui concerne l'école primaire, vous avez fixé deux priorités. La première priorité, une meilleure détection des handicaps. La deuxième priorité, une amélioration que vous avez souhaité sensible du niveau des capacités lexiques des élèves, et notamment des élèves en difficulté. Ces deux priorités, figurant déjà dans un certain nombre de textes législatifs et réglementaires en vigueur, c'est au niveau de leur modalité d'application que les enseignants et les fédérations de parents d'élèves s'interrogent. C'est donc sur les modalités d'application que je souhaite vous interroger, moi également. Pour ce qui concerne la délection des handicaps, devant la commission des affaires sociales, vous avez évoqué le rôle primordial des psychologues scolaires et des médecins de santé scolaire. M. le ministre, quand on sait que dans un certain nombre de circonscriptions, il existe un psychologue scolaire pour 5000 élèves, quand on sait également qu'un élève peut traverser toute sa scolarité obligatoire sans jamais voir un médecin de santé scolaire, M. le ministre, est-ce que vous aurez les moyens de votre ambition au niveau de cette politique de détection des handicaps ? Quant à votre projet relatif à l'amélioration des capacités lexiques des élèves, vous avez préconisé une recherche de mise à plat des méthodes d'apprentissage de la lecture. En supposant, M. le ministre, que cette détection des méthodes d'apprentissage ne conduise pas à une mise en cause des enseignants et des équipes d'animation qui les encadrent, pouvez-vous nous dire si, au-delà de cette recherche, vous avez l'intention de réfléchir à la capacité des maîtres d'intégrer ces nouvelles méthodes de lecture ou cette mise à plat des méthodes de lecture ? Et donc, quels sont vos objectifs d'adaptation des instituts universitaires de formation des maîtres à votre politique ? La parole est à M. le ministre de l'Education nationale. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie, M. le député, d'avoir abordé cette très importante question de la lecture à l'école primaire. Nous ne pouvons pas, en effet, où que nous soyons sur ces bancs, accepter qu'un très grand nombre d'enfants sortent de l'école primaire sans savoir lire. Et on en retrouvera, au sortir de l'enseignement obligatoire, c'est-à-dire à 16 ans, plus d'un sur cinq parmi les jeunes Français qui ne maîtrisera pas cet outil élémentaire pour la vie en société et pour l'épanouissement personnel. C'est donc la raison pour laquelle nous avons l'intention d'étudier, en effet, de très près, les raisons pour lesquelles, un sur trois, un peu plus, un peu moins, des enfants qui ont suivi tout le cycle de l'école élémentaire et de l'école primaire ne maîtrisent pas la lecture. Il y a à cela deux raisons et dont aucune ne tient aux capacités de l'enfant. Car les études montrent de manière absolument claire que, parmi ces enfants-là, l'immense majorité, 9 sur 10 au moins, est d'intelligence normale et même brillante. Il y a donc quelque chose qui ne va pas dans notre système. Et ce quelque chose, il me semble qu'on peut le cerner au travers de deux méthodes. La détection précoce, vous l'avez dit, des difficultés de l'enfant et une véritable évaluation, une véritable étude des méthodes d'apprentissage de la lecture. Est-ce que les difficultés de l'enfant peuvent être abordées uniquement, repérées uniquement par les psychologues ? Ma réponse, monsieur le député, est non. Je crois que les enseignants doivent être aidés à recevoir la formation la plus sensible pour qu'eux-mêmes repèrent ou prérepèrent ces difficultés-là. Quant aux méthodes de lecture, en un mot, quant aux méthodes de lecture, Il faut rompre avec l'habitude qui était la nôtre, de faire en sorte que ce soit les modes pédagogiques, la mode pédagogique qui gouverne l'enseignement en France. Il faut partir des réussites dans les classes et nous ferons du meilleur travail pour le bénéfice des enfants.